La ville de Lancours va-t-elle bientôt voir se dérouler le dernier acte de cette nouvelle et sensationnelle affaire dont l'instruction est menée par un tout jeune juge, Jacques Arnaud, que nous voyons ici en compagnie du procureur de la République et qui assume la tâche écrasante de démêler la vérité du mensonge. Spécialement venu de Paris, le commissaire principal Noblet donne ses impressions aux représentants de la grande presse parisienne. Mais voilà du nouveau. Rappelé d'urgence, M. Boussard, le riche entrepreneur de la ville, regagne son domicile où vient d'avoir lieu une perquisition. Quel nouveau rebondissement nous réserve l'affaire Le Gagne ? La vérité va-t-elle enfin jaillir ? Le scandale peut-il encore être étouffé ? Dans l'attente d'événements décisifs, à Lancours, la fièvre monte d'heure en heure, de minute en minute. Et voici que la foule massée sur la grande place vient de rompre les barrages de police. Que s'est-il passé ? Que va-t-il se passer ? Mesdames, messieurs, les images que vous venez de voir sont extraites du dernier film de André Cayatte. Mais j'ai acquis la preuve que le dossier noir existait. Je n'ai retrouvé la trace. Je n'ai jamais vu le dossier noir. Mais le dossier qui leur fait peur, ils l'ont cherché partout. Dans le coup, j'étais passé. J'en étais sûr. Quelqu'un va donner le poison. Qui ? T'attendais quoi pour le lire ? Monsieur ! Il faut sauter, on t'a donné du fric combien ? Monsieur ! Mais si je me taisais, je serais un lâche. Ton père, j'ai une orgure ! Il a osé, demain il osera davantage, mais attention, Franconi, moi j'ai pas une vocation de martyr. Si on me fout dans le bain, tout le monde disparaît. Vous entendez bien ? Tout le monde ! Dans une histoire d'amour aussi étrange, je veux savoir qui le premier a aimé l'autre. Ne criez pas, n'ayez pas peur. Vous allez vous tuer ! C'est un scandale ! Démarade Plavier, ça vous rapporte combien des saloperies pareilles ? Françoise, il arrive une chose incroyable, insensée. Il y a les petits curés de village et les directeurs de conscience, et pendant la police, c'est pareil. Il y a les inspecteurs et les commissaires spéciaux. Et vous êtes un évêque de la police. Si vous saviez combien de fois la nuit je suis venu rôder sous votre fenêtre ? Monsieur, je vous ai supplié, laissez-moi. Un seul baiser, il se m'enveille. Je le gère. Ce soir, ce sont nos fiançailles, ce sont les siennes. Suzanne, je ne voudrais pas avec ces dagnées. C'est un insistant, vous le recterez le plus. Je ne cèderai pas. Vous avez raison, de ne pas manquer une danse. Ça fait maigrir. Dans le dossier noir, André Cayatte ne soutient pas de thèse, il expose des faits. Qui est là ? Il attaque, il dénonce. Écoutez-moi. Il nous fait participer à l'instruction d'une passionnante affaire criminelle. Et il nous raconte l'histoire d'un jeune juge, inexpérimenté mais tenace. Marcel, Marcel, réveille-toi. Épris d'idéal, mais ne disposant que de faibles moyens matériels pour faire triompher la justice. Pour découvrir une vérité qu'il a provoquée. Celui-ci. C'est gentil de venir vous invite-nous. Vous êtes quelqu'un de bien, Jacques. Quelqu'un de chic. Et de toute ma carrière, je ne l'ai jamais trouvé devant un cas aussi extraordinaire. Par les curieux événements qu'il retrace, par le problème qu'il expose et par son dénouement tout à fait imprévu, le dossier noir est sans aucun doute le film le plus audacieux, le plus courageux, le plus hume qu'André Cayatte ait jamais réalisé. Mais veux que je te cache à la figure ? Le témoignage que je vous demande est capital. Ne cédez pas une impression. Il me faut une certitude. Avez-vous déjà vu cet homme ? Interprété par Antoine Balpétré, Bernard Meillet, Nelly Borchot, Jean-Marc Bory, Henri Crémieux, Daniel Delorme, Paul Franqueur, Jean-Pierre Grenier, Léa Padovani, Noël Roquevert, le dossier noir s'ouvrira pour vous à notre prochain spectacle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada